Bonsoir les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors là, votre tirage professionnel pour le mois de décembre 2020. J'ai procédé déjà au tirage trimestriel, décembre, janvier, février. Donc vous pourrez le confronter, celui-ci, le professionnel, à ce trimestriel, puisqu'il y a dans les défis et les enjeux de ce trimestre à venir des notions, enfin un lien bien sûr avec ce qui relève de la carrière, de la profession, etc. Alors, je vais tirer quatre cartes et je vais commencer avec le tarot de Marseille. Alors pour les cancers dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour le mois de décembre 2020 ? Pour les cancers dans le domaine professionnel, quel est le message ? Alors, vous avez la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire que vous vous mettez vraiment en action pour partir justement dans des démarches professionnelles, partir dans le fait de conquérir peut-être de nouveaux marchés. En tout cas, c'est une carte qui me fait dire que vous avez cette volonté de faire des affaires, d'aller de l'avant, vous êtes autonome et vous allez, vous voyez, vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, c'est très positif. Alors, on va voir quelle est la carte qui caractérise la situation actuelle pour vous, les cancers. En décembre 2020, qu'est-ce qui caractérise la situation des cancers pour le mois de décembre 2020 ? Dans le domaine professionnel, il y a des cancers une carte pour caractériser leur situation professionnelle, où ils en sont dans le domaine professionnel. Et bien, décidément, pour le cancer dans le domaine professionnel. Bon, je pense que je vais finir par me servir là, et ça sera celle-là. Alors, vous avez ici le 4 d'épée. Il semblerait que dans votre tête, les choses soient un petit peu bloquées, comme si vous n'arriviez pas à vous sortir d'une situation qui peut être délicate. Après, c'est vrai qu'il n'empêche que vous avez ce désir d'aller de l'avant. Ça ne l'empêche pas, cette volonté de regarder devant, etc. Mais, mentalement, c'est comme s'il y avait des obstacles. Alors, on va voir quelle est la difficulté pour vous. Je dirais, ce n'est pas faute d'en avoir envie, et de voir loin dans l'avenir, mais c'est comme si, pour l'heure, vous étiez un petit peu empêchés. Intellectuellement, il y a quelque chose qui bloque. Psychologiquement, peut-être. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les cancers dans le mois de décembre 2020 au niveau professionnel ? Le roi d'épée. J'y verrais, comme pour vous, une difficulté de rationaliser les choses, d'ordonner, d'être capable d'y voir clair. En fait, avec le roi d'épée qui intervient ici dans les difficultés, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve, justement, de raison, d'objectivité et de sagesse. J'ai l'impression que pour vous, justement, ces choses-là sont un petit peu brouillées, parce que, justement, il y a quelque chose qui vous empêchait de... Vous n'avez pas la capacité, là, à être objectif sur votre situation. Alors, ce n'est pas loin de moi l'idée de formuler une critique, mais, admettons, vous pourriez être, vous voyez, fatigué mentalement, et vous vous dites, oui, non, mais c'est bon, je peux, je suis capable, je vais y arriver. Objectivement, si vous avez cette tension, vous voyez, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous êtes... Si vous sortez d'une difficulté, émotionnellement parlant, ou d'une épreuve difficile, eh bien, peut-être n'avez-vous pas vraiment l'objectivité sur vos capacités, au niveau de votre vitalité, au niveau de votre force, vous voyez, à y arriver. C'est possible, ça, que ce soit ça. Alors, on va voir quelle est la meilleure action que vous devriez entreprendre les cancers pour ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel. C'est une action que les cancers devraient entreprendre. Est-ce que le tarot conseille de faire pour créer la meilleure action possible pour les cancers dans le domaine professionnel le mois de décembre 2020. Alors, on a ici le 3 d'épée et le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, j'y verrais le fait de reprendre vraiment confiance et de reprendre le dessus parce que le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, les honneurs, la victoire, le succès. Vous voyez, avec cette carte ici, dans la situation actuelle où vous vous êtes peut-être un petit peu bloqué, empêché, avec la difficulté à être objectif, à rationaliser les choses, etc. Peut-être perdez-vous confiance en vous. Parce que là, en plus, il y a la carte du 3 d'épée. C'est une carte où on souffre quand même. Il y a des douleurs et des peines, des choses qui font mal au cœur. Et on dirait que vous voulez réussir, coûte que coûte, même si ça fait mal. J'ai l'impression que vous voulez une réussite à tout prix, alors que peut-être vous êtes affaibli et en peine et face à des difficultés. Vous voyez ? C'est difficile pour vous ce mois de décembre au niveau professionnel. On va voir qu'est-ce qu'il en résulte pour les cancers au mois de décembre. Comment se termine ce mois de décembre ? Quelle est l'issue, professionnellement parlant, en décembre ? Bon, eh bien, écoutez, c'est déjà mieux. On a le chevalier de denier. Donc, le chevalier de denier nous indique qu'au niveau professionnel et justement là, sur le plan concret, vous allez à nouveau pouvoir vous faire confiance et inspirer la confiance justement autour de vous. Parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est sûr, qui est fiable, sur qui on peut vraiment compter. Donc, je pense que... J'ai l'impression que vous vous mettez un peu la rate au courbouillon, les cancers là. C'est... En fait, les autres peuvent compter sur vous et au fond, vous, vous... Vous ne vous faites pas confiance quelque part. Ça me paraîtrait plutôt être de cet ordre-là, la difficulté pour votre mois de décembre. En tout cas, le chevalier de denier, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait preuve de résistance, qui est téméraire, qui va jusqu'au bout, etc., qui entreprend quelque chose et qui va de l'avant. Si toutefois, il y avait une situation qui était bloquée et des difficultés, en tout cas, il y a des chances qu'elle soit levée, je dirais. Parce que ça se termine mieux que ça ne commence ce mois de décembre. Alors, on va voir avec l'oracle G pour avoir des compléments d'informations pour vous les cancers au mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel. Quel est le message de l'oracle pour vous les cancers au mois de décembre ? Alors, quelle est la situation actuelle ? Ou vous en êtes professionnellement parlant ? Ce qui me vient là, c'est que peut-être vous êtes trop exigeant et trop sévère envers vous-même. Moi, j'y verrais ça peut-être comme ça. Trop de sévérité envers vous-même. Soyez plus doux et plus indulgent avec vous-même. Faites-vous confiance. On vous voit comme ça, de toute façon, comme un élément, une personne de confiance dans l'entreprise sur qui on peut compter, nous dit le cavalier de Denier. Et on a l'impression que vous, vous vous mettez des objectifs, des mesures et quoi ? Quelle est la situation du mois de décembre professionnellement ? Oui, en fait, vous devez imaginer que les choses sont bloquées, mais ça va vraiment évoluer. Il y a une transformation qui est en passe de s'opérer là, au courant du mois de décembre. Si vous pensez que c'était qu'elle n'allait pas bouger, moi, je vois que ça va bouger. Mais vous voyez là, on a la carte de l'hôpital et des papiers ici. peut-être, quand je vous disais vous n'arrivez pas à être objectif envers vous-même sur votre état de santé, peut-être, à croire que vous pouvez y arriver, ben non, mais c'est bien, je vous disais, j'ai 9 de tension tout à l'heure ou 7 de tension. Et finalement, non, mais c'est bon, je peux, ben non, vous êtes en difficulté au niveau de votre santé et vous n'avez pas l'objectivité de le reconnaître. Et du coup, vous pouvez penser que voilà, non, mais c'est bon, je peux, je peux, je peux, à un moment, peut-être, stop, on ne peut pas vraiment. Donc, ménagez-vous, ménagez-vous davantage sur le plan physique. Vous n'êtes pas lucide sur votre état de santé, peut-être. Vous croyez que vous ne mesurez pas peut-être à quel point vous êtes fatigué et vous êtes peut-être surmené par les choses. Alors, quelle est la meilleure action que les cancers devraient entreprendre en ce mois de décembre 2020 dans le domaine professionnel ? Quelle est la meilleure action que les cancers devraient entreprendre professionnellement pour l'an ? Sachant qu'ils veulent le succès. mais qu'ils aient profondément mais qu'ils aient profondément super. On m'a dit que c'était bien que j'avais un good job, le projet a été rendement mené, tout ce qu'on veut. Financièrement, je n'ai pas vu un euro de plus, on ne m'a pas récompensé pour ça. Moi, j'ai l'impression que non seulement il y a une progression de carrière là et qu'en plus, au niveau du revenu de votre salaire, ça suit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on vous félicite et qu'on vous fait un sourire et qu'on vous dit merci. J'ai l'impression qu'il y a une prime, une promotion financière qui est actée. avec le 3 d'épée, il y a, pour moi, il y a quelque chose qui se fait quand même, il y a quelque chose de douloureux parce que peut-être avez-vous à renoncer à quelque chose. Je ne sais pas. Comme il y a cette transformation et que vous étiez dans une situation bloquée, il y a peut-être à renoncer à quelque chose qui vous fait de la peine. Peut-être il y a comme un arrêt de travail ici et du coup, vous devez admettre qu'il faut vous arrêter un peu. Mais pourtant, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le succès, il y a l'abondance donc pas d'inquiétude. Ça minimise fortement cette carte. Donc là, ceux qui sont à la recherche d'un emploi très très positifs. Vous allez vous allez vers du changement et ici, il y a quand même voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant parce que de vous mettre en avant aussi parce que c'est positif. Il y a de l'abondance. Il y a de la concrétisation je dirais possible surtout avec le chevalier de Denis. On vous reconnaît comme étant fiable et sûr loyale aussi mais ne vous surestimez pas au niveau physique. Alors, il en résulte là, regardez une belle carte c'est très réchauffé votre tirage entre le soleil ici et le feu donc bon, très bien ça me rassure par rapport à toutes ces épées parce que les épées c'est mieux que ça oui, 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 non, non, ça va, il n'y a pas de ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'au final avec le 4 ici ça se termine mieux que ça commence parce que là il y a une situation qui est bloquée mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui va se transformer peut-être on va vous proposer une promotion enfin, un nouveau poste peut-être en fait alors que vous c'était bloqué depuis un moment je verrais peut-être une lecture comme ça pour d'autres il y a quelque chose qui se débloque en tout cas vous étiez au point mort quelque part au niveau professionnel il y a quelque chose qui de nouveau qui s'amorce il y a du coup la possibilité pour vous de croire au succès et au gain financier supérieur et ici avec la carte du feu c'est très positif en ce sens qu'on peut parler ici d'un travail d'équipe un travail peut-être en famille en tout cas dans la mesure où vous aviez des épées peut-être des difficultés physiques pour moi ça remonte vous voyez j'ai l'impression que vous retrouvez aussi une vitalité que vous aviez peut-être qui vous faisait défaut peut-être en début de mois en tout cas on va vers quelque chose de beaucoup plus concret de beaucoup plus sûr et qui vous permet de vous refaire vraiment une santé ça vous redonne un bon coup au moral un bon coup positif au moral ça vous fait du bien ça vous voyez vous vous sentez mieux moralement en fin de mois qu'en début de mois j'ai l'impression donc on va vers du mieux très bien j'espère que en tout cas ce tirage vous aura été utile qu'il fera écho à votre réalité n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous pouvez vous abonner liker vous recevrez par les abonnements les notifications quand je publierai les prochaines vidéos et puis si vous voulez partager cette vidéo n'hésitez pas à le faire si vous considérez que ça peut aider quelqu'un ou que cette chaîne mérite d'être connue merci beaucoup et à très bientôt au revoir et à très bientôt à la fin de mois